... C'est pas une enquête policière, mais c'est une enquête psychologique. C'est pas un polar, quelqu'un disparaît, on cherche pas un coupable, on cherche d'abord un responsable, puis finalement on cherche des responsables. Tout le monde est suspect en fait, dans cette famille. Il y avait une première scène où une jeune fille, une jeune femme marchait avec une robe du soir, sur une route en hiver avec sa valise. J'en venus, et le jour se levait, et j'ai dit, bah je fais le film. Moi je suis Alexandra Verdet, qui est une comédienne de, je dirais de sitcom à la télé. J'ai une jumelle qui s'appelle Manon Verdet. Ces deux jumelles ont deux destins totalement différents. L'une d'entre elles vit toujours dans le petit village alsacien, où elle a été élevée, dans l'école où elle a été élève, et elle est institutrice aujourd'hui, elle est jamais vraiment sortie de son village, elle vit dans l'ombre. C'est une femme effacée, pas très bien dans sa peau, très en retrait, et en même temps, c'est un petit peu la béquille de tous les personnages, de tous ses frères et sœurs, de sa maman. Et sa sœur, jumelle, elle, est devenue actrice via Paris, dans la lumière, et leurs destins sont radicalement différents. Et pourtant, elles sont restées a priori très proches, elles se racontent tout. Enfin, il y en a plutôt une qui raconte tout à l'autre, et l'autre qui raconte rien. Moi je reviens au village pour fêter les 40 ans, nos 40 ans, et puis finalement, elle n'est pas au rendez-vous, elle a disparu. Restez là les bras ballants à attendre qu'elle dote des nouvelles, mais je deviens folle ! Elle va chercher la vérité. Parce qu'Alexandra a perdu son double. Ça raconte nos difficultés de famille. C'est une famille dysfonctionnelle. On n'est pas sûr de forcément bien connaître ceux qu'on aime. On pense toujours qu'on les connaît. Donc il y a deux frères, il y en a un qui est joué par Pascal Demolon, qui est un frère un peu foufou, qui a des petits problèmes avec l'alcool, avec la vie, qui est un peu le fils adoré de maman. C'est une espèce d'homme qui n'a jamais grandi, qui a des difficultés relationnelles parce qu'il est fragile. Il a une femme, il a une fille, et puis il y a l'autre frère qui est joué par Clément Aubert. C'est le cadet qui a pris une espèce de place de patriarche. C'est un type très droit dans ses bottes, sans faille. Mais qui a aussi ses zones d'ombre. Donc lui, il a deux enfants, il a une femme également. Je crois qu'il y a une vraie forme de jalousie chez Beno aussi. Il ne supporte pas l'idée de voir son frère prendre cette place-là auprès de ses soeurs, auprès de sa mère, auprès de tout le monde. Non, non. Parce que si encore tu avais l'alcool gay, mais même pas. Ça suffit à tous les deux. Tu veux que je te dise un truc ? L'alcool joyeux, je l'aurai, toi, si tu t'occupes peut-être de ton cul. Je te rappelle que t'es le petit, d'accord ? Tout le monde est responsable de quelque chose, comme dans beaucoup de familles. Il y a les secrets, il y a les manipulations. Un espèce de feston un peu où tout peut arriver, où quelqu'un manque dans la faute de famille et tout s'écroule. Non, Marceau ! Arceau ! Arceau ! Arceau ! Arceau ! Ça nous raconte aussi nos histoires familiales. Chacun d'entre nous se retrouve dans ce qui arrive à cette famille. Je dirais un vrai drame familial, avec du suspense, des rebondissements inattendus, et beaucoup de poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada